Un rituel immuable. Deux entraînements par jour, pas de place aux écarts. Le quotidien d'un athlète, un an avant les Jeux. A 24 ans, Ryan Elal fait partie de l'équipe de France de cyclisme sur piste, en individuel et par équipe. Ses journées, il est passé ici, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. La même où se dérouleront les épreuves lors des Jeux Olympiques et ça pourrait jouer en sa faveur. L'atmosphère, je la connais. L'ambiance, je la connais. La luminosité, je la connais. Donc oui, c'est surtout l'avantage, ça va être vraiment d'être en France et d'avoir le public français. Elal est le troisième homme. Son rôle, finisseur. Grâce à ses qualités de sprinter, la France a remporté la médaille de bronze par équipe à Tokyo il y a deux ans. Son meilleur souvenir d'athlète de haut niveau jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'était pour moi, c'est pas le Graal parce que c'est pas la médaille d'or. Mais disons que c'est vraiment des émotions inoubliables. On se prépare 4 ans pour un objectif et pour une course qui dure 40 secondes. A Paris, c'est l'or qu'il visera. Depuis 18 mois, Grégory Bauger a pris la tête de cette équipe avec le titre pour objectif. Le quadruple médaillé olympique est une référence majeure de cette discipline. Et naturellement, il compte sur les qualités de Ryan Elal. Il est bourré de talent, c'est quelqu'un qui vit bien dans le groupe, qui a sa personnalité aussi, qui a faim aussi. Mais comme je vous dis, ça c'est presque la dernière des choses. Grégory Bauger espère que son équipe remportera entre 3 et 4 médailles en sprint. En attendant, Ryan et le reste du groupe doivent encore valider leur billet pour Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada